Musique Bonjour, Initiative nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Dans cette nouvelle émission d'Initiative que vous pouvez revoir sur le site du Conseil Régional, nous irons à la rencontre de ces jeunes qui, à leur manière, rendent la Guadeloupe plus belle à travers les chantiers d'insertion. La région a été à l'origine de deux concepts, Guadeloupe en Nouvelle pour l'embellissement du cadre de vie et Casa Nouvelle pour des travaux de peinture de façade de bâtiments en centre-ville. Pour concrétiser ces actions, la région a fait appel à des associations ou des entreprises d'insertion comme l'association Parc et Jardin Caraïbes. Il y a quelques années, celle-ci intègre le dispositif. Il s'agissait de conduire différents chantiers d'insertion à travers des actions d'embellissement sur la zone sud-grande terre de Pointe-à-Pitre à Saint-François en incluant la Désirade. Le profil des publics était divers puisque nous avions des personnes bénéficiaires du RMI, des jeunes et puis des chômeurs longue durée. Le chantier Guadeloupe en Nouvelle comptait 90 personnes réparties sur 7 communes, gérées par un coordonnateur et des chefs d'équipe. Alors, durant le chantier, nous avons quand même enregistré plus de 25% de sorties positives. Cela veut dire que certaines personnes ont pu trouver un emploi, bénéficier d'une formation diplômante ou qualifiante. Alors, nous, associations, nous sommes un peu l'interface, nous sommes l'opérateur technique et social. Donc, nous mettons en œuvre les actions définies avec le partenaire régional et sur le terrain. Donc, nous travaillons en partenariat avec les acteurs de l'insertion, le PLI, le Pôle emploi, le département pour le volet insertion, de façon à ce que l'accompagnement soit le plus positif possible pour les personnes concernées. Alors, ces personnes dans le dispositif d'insertion sont des salariés. Dans notre zone, nous avons quand même au niveau de la commune des Abîmes procédé à l'aménagement de certains ronds-points, certains giratoires, les giratoires de Perrin, les giratoires également du boulevard des Rôles, l'avenue Mandela à Pointe-à-Pitre, la place de la Victoire, les giratoires sur le Gauzier, Saint-Anne, Saint-François notamment. Nous décidons alors de rester dans le dispositif de Guadeloupe en Nouvelle, mais de changer de zone géographique et d'aller vers Goyave, Cap-Ester, Saint-Rose et le Lamantin. C'est justement là, tout à proximité de Ravine-Chaude, que nous retrouvons une partie de l'équipe de l'association Profil. L'association Profil est l'une des rares en Guadeloupe qui propose d'abord une formation sur un plateau technique. Le partenariat mis en place avec le conseil régional est très puissant. C'est une affaire qui date de depuis 2009, à Mouraïbonne. Le conseil régional avait lancé un appel à projet pour les chantiers d'insertion concernant Guadeloupe en Nouvelle. Nous avons été retenus comme pas mal de centres sur le territoire et nous avons un secteur géographique bien déterminé. Donc dans ce partenariat, nous avons la mise en chantier des communes, nous avons la formation des agents. A l'issue de cette formation, qui va durer entre 1 et 3 ans, chacun choisit sa voie. Déjà nous avons une équipe de CIP qui est composée de 7 personnes. Donc ce sont des conseillères, des femmes en association professionnelle, qui les prennent à charge de leur arrivée. Mais à Profil aussi, nous avons une stratégie qui est très simple. C'est d'essayer quand même de sortir les meilleurs éléments et de les intégrer. Donc vous avez beaucoup de chefs d'équipe à Profil qui sont des anciens agents de chez nous. Nous mettons en place aussi des formations de création, de créateurs d'entreprises. Il y a beaucoup dans ces métiers-là qui veulent créer leurs petites entreprises. Technique très importante aussi que nous appliquons sur ce principe même de chantier d'insertion. Vous avez des chefs d'entreprise qui viennent ici, en espace vert, qui viennent les voir au travail. On a des chefs d'entreprise qui embauchent. Il y a pas mal de jeunes, enfin de jeunes, enfin d'agents qui sortent ici avec un métier entre les maîtres. Harry Medali est l'illustration de cette ascension qui lui a permis aujourd'hui d'être chef d'équipe et formateur au sein de l'association. Ça fait 6 ans que je suis à Profil. Oui, c'est vrai que j'interviens ici au Lamartin en tant que chef d'équipe. J'encadre les agents, j'organise le travail. Effectivement, je supervise le travail de tout le monde, de mes agents. Aussi que je les forme aussi. Non, 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 non. Effectivement, il y a des agents qui n'ont jamais fait de l'environnement. Et c'est mon rôle de les faire, à aimer ce métier. Un parcours réussi, également pour Grégory Grandisson, qui s'est découvert une âme de paysagiste, créateur de beaux espaces. Je débute encore en tant qu'agent. Et au fur et à mesure, je prends des échecs de devenir chef d'équipe. Parce que c'est mon but quelque part. J'aime ça. Et je veux me faire connaître en Guadeloupe. Je veux essayer de monter ma boîte. Je veux avoir des agents, je veux avoir des ouvriers qui connaissent le métier. Et voilà, donc je donne tout ce que je peux. Je donne les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. Mais moi, personnellement, dans le métier de paysagiste, j'aime tout ce qui est créativité, aménagement, plantation, c'est vrai. Parce que bon, après, nous sommes dans un pays tropical où il faut savoir connaître certains végétaux. Dans le métier de paysagiste, on peut créer, on peut réaliser plein de choses qui sont belles pour la Guadeloupe. Pour d'autres, il s'agit encore de faire leur preuve. Mais tous semblent conquis par ce métier, ce qui n'était pas forcément une évidence à leur arrivée. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont choisi de travailler dans le domaine de l'espace vert. Parfois, ils ont un autre projet professionnel, ils ont d'autres centaines d'intérêts. C'est de déjà susciter la passion du métier, de leurs premières difficultés, ou même pour ceux qui n'ont pas forcément choisi ce métier-là. Ensuite, ils ont parfois aussi des difficultés de savoir de base qui rendent compliquée l'action de formation technique liée au métier. Donc, ils reçoivent une formation sur les savoirs de base qui peut être une remise à niveau ou carrément des actions de lutte contre l'illettrisme. 78 personnes travaillent actuellement sur ces sites et les plus motivées obtiennent leur titre professionnel de niveau 5, comme Rony Pansout, qui est là depuis 8 ans. J'ai même eu le titre de voyer paysagiste que j'ai passé, ça fait un mois. Oui, le projet que j'ai là maintenant, c'est de regarder pour créer mon entreprise, pour aller plus loin. Direction le Sud-Grande-Terre. À Moules et Saint-François, pour retrouver un autre genre de chantier d'insertion. Cette fois-ci, il n'est plus question d'espace vert, mais de ravalement de façade des maisons des centres-villes. Ils ont donné non seulement un autre visage au bourg, mais aussi un autre visage d'eux-mêmes à la population, en montrant qu'ils étaient capables de faire de belles choses et surtout de se poser sur des trajectoires d'insertion durable. Le conseil régional a lancé un appel à projet concernant la réhabilitation des façades des centres-villes sur une dizaine de communes en Guadeloupe. Nous avons été retenus sur trois communes, qui sont Port-Louis, Le Moule et Saint-François. Ça veut dire qu'il y a une convention qui part au titre, qui est signée avec les propriétaires, et les jeunes, à ce moment-là, interviennent une fois que la convention est signée. Le propriétaire n'a rien à débourser puisqu'il s'agit d'une action publique qui concerne des façades exposées à la vue du public. Et le but, c'est bien sûr de réhabiliter le centre-bourg. Le Cégil est intervenu sur trois communes, Saint-François, Moule et Port-Louis, avec douze recrues sur chacun de ces trois chantiers. Nous avions comme consigne d'embaucher au moins 50% de jeunes de moins de 26 ans. Le reste, ce sont des bénéficiaires du RSA. Ce sont des personnes, évidemment, sans emploi, depuis d'ailleurs au moins deux ans, et qui avaient des difficultés particulières pour chercher un emploi, pour en trouver un, ou pour simplement se réinscrire dans une dynamique sociale. Ce chantier d'insertion est à multiples facettes, mais il vise un objectif unique, redonner envie aux intéressés de travailler et d'avoir un vrai projet de vie. À l'issue de leur parcours, s'ils n'ont pas trouvé quelque chose, premièrement, pendant leur parcours, nous leur permettons de passer des diplômes, des certificats, notamment le CASSES, les CASSES qui permettent aux jeunes de manier des engins de chantier, le permis pour ceux qui ne l'ont pas, et pour les autres, de toute façon, de leur donner une qualification professionnelle qui leur permettent d'intervenir de façon professionnelle sur les travaux de peinture. 12 jeunes de la commune de Saint-François ont, pendant deux ans, repint les habitations des rues autour du marché de la Rotonde. À 43 ans, Frédier était le doyen de cette équipe dynamique et hétéroclite. La rénovation consistait à refaire la peinture, les portes abîmées, les murs abîmées. Pendant les 24 mois, on a eu deux mois de formation. Moi, à la base, mon parcours, c'est... J'ai fait une... Ce qui m'a donné envie, c'est que, comme j'étais au chômage, j'ai une ancienne collègue qui travaille à la mairie de Saint-François et qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a une formation sur Saint-François dans la peinture. Est-ce que ça m'intéressait ? Félix Zavi a une formation de base de peintre façadier et un parcours chaotique. J'ai mis la texture, ça va. On a fait un bon truc à Saint-François. On a mis des maisons de couleurs et tout. C'est bien, quoi, pour la ville. Ça me fait plaisir de voir une ville si propre, si belle. C'est nous qui avons fait ça, quoi. Ça me fait plaisir de voir ce que j'ai pu faire. Les deux ans que j'ai passé ici, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que dans la peinture, on voit tout ce que j'en ai fait. Il va poursuivre une spécialisation dans l'Hexagone. Nicolas Rony, lui, vient de boucler son second chantier d'insertion. Je travaillais déjà depuis tout petit avec mon père dans le bâtiment, charpentre, menuiserie et tout. J'ai même travaillé au CFA en tant que charpentier. Et voilà, depuis tout petit, je travaille. Oui, j'ai un sentiment de fierté car, même avec ma copine, je la montre à certaines maisons qu'on a faites. Et moi, je suis fier. Si je veux aller plus loin, moi, je vise mon projet personnel, mon projet pour évoluer. Nicolas Rony part dans quelques semaines pour suivre une formation de chauffeur poids lourd spécialisé dans le transport des matières dangereuses. Jérôme Fétida, malgré son CAP de menuiserie, s'est retrouvé sans emploi en 2012. Alors pendant deux ans, on a fait le renouvellement de façade, on a repris, on a repris, s'il y avait des murs, tout ça qui était mauvais état, on reprenait, on refaisait un autre usage, on enduisait, on repénait tout ça, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il y a dans le bâtiment. On a réhabilité 140 maisons à peu près. On a eu de bonnes relations avec les habitants des maisons. Quand on peignait leurs maisons, on discutait, ils nous proposaient à boire. J'ai déposé un dossier à la Dôme, grâce au sigil. Et puis, normalement, je pars bientôt sur la métropole pour une formation de trois mois. En fait, j'ai toujours voulu, après la manuscrit, j'ai toujours voulu passer mon permis poids long. C'est un truc que j'aime, manipuler les camions, tout ça. La région Guadeloupe, face au succès de cette initiative, envisage aujourd'hui d'étendre ces mêmes actions sur d'autres communes pour répondre à une réelle attente des maires, de la population et surtout d'un public en mal d'insertion. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage ST' 501